Musique Et bonjour les gens, c'est Hacéan2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des possibles arrivées de super-héros pendant ou suite aux événements d'Avengers Infinity War. Bon en réalité je n'ai que deux protagonistes en tête. Le premier serait Namor, le souverain du royaume sous-marin d'Atlantis. Ses droits d'exploitation appartenaient auparavant à Universal mais Marvel Studios les détient à présent depuis l'été 2017. Et puis il y a eu aussi ce tweet de Real News Hawaii où l'on peut comprendre que Marvel Studios sera en train de chercher un lieu de tournage pour un film sur Namor. Puis une rumeur a vu le jour comme quoi il serait l'un des personnages principaux de Black Panther 2. Ou comme dans les comics, il y aurait une déclaration de guerre entre le Wakanda et Atlantis, ce qui serait assez intéressant d'exploiter cette rivalité entre ces deux nations. Faut pas oublier aussi cette scène historique dans Iron Man 2 qui teasait le Wakanda et Atlantis avec ce point au beau milieu de l'océan Atlantique. Du coup la question qui se pose serait comment va-t-il être intégré dans le MCU ? Je pense que Nick Fury va dévoiler l'existence de la cité d'Atlantis aux Avengers lors d'Infinity War pour qu'il puisse leur demander de l'aide. Ou alors, autre hypothèse, ça pourrait se passer comme dans les comics où Proxima Midnight va s'emparer d'Atlantis et c'est ainsi que l'on va découvrir l'existence des Atlantes. Puis le second super-héros auquel je pense est Nova. Bon déjà, il faut savoir que l'arrivée de Nova dans le MCU a été confirmée par James Gunn, le réalisateur des Guardians des Galaxies 1 et 2. Et puis on a l'introduction de Roman Day dans les Guardians des Galaxies 1 qui est un centurion de la Nova Corps qui est la milice spatiale des extraterrestres xandariens. Dans les comics, après avoir été blessé, il va transférer ses pouvoirs à l'étudiant Richard Ryder qui va devenir le super-héros Nova sur Terre. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que lorsque Thanos va s'emparer de la pire du pouvoir sur Xandar, Roman va être mortellement blessé par le Titan fou et c'est alors qu'avant de mourir, il va léguer ses pouvoirs à Richard qui est un étudiant sur Terre. Si vous avez des idées sur la potentielle arrivée d'autres super-héros ou carrément d'autres idées de sujets de vidéo, dites-le-moi en commentaire. Laisse un j'aime si ça t'a plu, tu peux t'abonner si ce n'est déjà fait. Suis-moi sur les réseaux sociaux et sur ce, tchao tchao !